Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette cinquième édition des webinaires autour de la question des troubles du neurodéveloppement. Nous sommes extrêmement contents aujourd'hui d'accueillir Élise, que je vous présenterai tout à l'heure. Juste quelques mots d'introduction. Ces webinaires sont sur des thématiques chaque fois différentes. Ils ont un format court, une petite heure, que l'on prend sur votre temps de repas, mais on espère que ce soit un moment agréable malgré tout. Juste une seule diapo un peu scientifique. Le grand principe de ces PCO, c'est l'idée de pouvoir agir tôt. Et l'idée de pouvoir agir tôt, c'est une motivation pour ça. La motivation principale, elle est montrée par cet article un peu ancien déjà, qui montre des trajectoires développementales de patients présentant des troubles du spectre de l'autisme et pour lesquels on fait des interventions précoces. Et on s'aperçoit qu'en gros, on a une catégorie de gens, à peu près 10% d'entre eux, qui réagissent extrêmement bien et pour lesquels la vie va être changée par ces interventions très précoces dans la première année, dans les 18 premiers mois. Et puis, il y a même une petite partie de 7 à 8%, ce qui amène le total à 17%. Une partie de 7% d'entre eux qui ne sont pas exceptionnellement répondeurs, mais sont extrêmement répondeurs. Ce qui fait qu'on peut pratiquement considérer qu'il y a 17% des patients pour lesquels on a vraiment un impact majeur, donc ce n'est pas rien quand même, en agissant tôt, donc en détectant tôt. Et c'est tout l'enjeu de ces plateformes de coordination et d'orientation telles que nous les avons actuellement. Alors, hop, 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 j'ai des questions, il faut que je les réchauffe, ça ne marche plus. Donc, l'idée, c'est de repérer. Il y a un livret de repérage à rentrer. N'importe quel médecin, à vrai dire, peut envoyer à la plateforme. Ensuite, c'est la plateforme qui contacte la famille si elle estime que là, il y a vraiment quelque chose à faire. Soit elle les voit, soit elle ne les voit pas. Ça dépend un peu des fonctionnements de plateforme et ça dépend des cas. Et puis ensuite, il y a tout un parcours qui peut s'organiser, qui s'appuie beaucoup aussi sur des ressources, il y a des ressources publiques, mais sur les ressources libérales, avec ce reste à charge de géraux pour les parents, avec ce forfait précoce, ce nouveau droit de la sécurité sociale, ce qui est que les gens, c'est la plateforme directement qui fait l'effet d'une banque. Alors, le livret de repérage, vous le trouvez assez facilement sur Internet. Il se remplit en cliquant, donc c'est assez simple à faire. Plus vous le remplissez bien, plus vite la prise en charge se met en place, parce que sinon, la plateforme, il vous rappelle pour savoir si vous l'avez bien rempli et autre. Donc, un nouveau droit de la sécurité sociale, et c'est pour tous les troubles du neurodéveloppement. Le trouble du neurodéveloppement, c'est une catégorie, bon, maintenant, qui n'est plus toute jeune, qui a été mise en place en 2013, dans les classifications internationales, qui regroupe les troubles du spectre de l'autisme, et pour les 06, c'est quand même beaucoup ça, les troubles du développement intellectuel, également, les troubles du langage écrit, dyslexie, les dysorthographies, les troubles du langage oral, les troubles du raisonnement logico-mathématique, les troubles de l'acquisition des coordinations, ce qu'on appelait dans le temps les dyspraxies, et donc là, il y en a quand même beaucoup, vous voyez les pourcentages, et les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça représente 3 à 5 % des enfants, plutôt pour les plus grands, et puis également les tics et les troubles moteurs. L'ensemble de ces troubles, dit-on, les chiffres sont un peu à discuter, à prendre avec des pincettes, représenterait presque 10 % de la population générale, dans la mesure où, bien sûr, on peut avoir plusieurs troubles du neurodéveloppement, on ne va pas tout additionner, toutes les données. Donc, on peut, ça date un peu, je n'ai pas actualisé, mais on a une carte, en tout cas, qu'on peut trouver sur le ministère, sur le site du ministère, il y a l'ensemble des plateformes. Elles vont, elles sont déjà, au pays de la loi, vous le verrez, étendues en 7 à 12 ans pour certaines, et puis sinon, en tout cas, d'ici moins d'un an, normalement, on devrait avoir l'ensemble des plateformes qui, du coup, ne font plus 0,6, mais 0,12 en association. Donc, ça, c'est quand même un élément aussi important. Et voilà, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole. Alors, j'ai peut-être un doute. Est-ce que je passe la parole à Pascal, quand même, avant de passer ? Oui, je passe la parole à Pascal Pinault. Bonjour. Merci. Donc, j'ai essayé, comme d'habitude, parce que maintenant, la cinquième, ça devient presque une habitude, de pouvoir, donc, vous exprimer très rapidement les éléments d'outils. Tout ça pour dire que vous avez déjà des outils qui, ah, je n'ai pas l'impression que j'ai fait ce qu'il fallait en matière de… Mais on t'entend très bien, par contre. Oui, mais vous ne voyez pas, par contre, mon partage d'écran ? Non, pas encore. Bon, alors, c'est que je ne fais pas bien. Pourtant, je n'ai pas bien mis partage d'écran. Hop ! Et je ne suis pas dessus. Je ne retrouve pas… Alors, peut-être que c'est cela qui va vous permettre de l'avoir. Oui, c'est bon ou pas ? Oui, tout à fait. Merci. Donc, cette fois-ci, on va pouvoir le faire. Sauf que je n'ai pas le truc pour pouvoir lancer, qui est caché par ceci. Je ne sais pas pourquoi. En bas à droite, à ce moment-là. Ah oui, effectivement, c'est plus à ce moment-là qu'on peut le faire en bas à droite. Effectivement, je l'avais à gauche. Voilà. Bon, ceci dit, vous le connaissez déjà, ça, c'est des outils qu'on est habituels à avoir, le carnet de santé, pour ceux qui font partie du réseau Grandir Ensemble, les référentiels, et puis ce dont vient parler Olivier, qui est la brochure nationale d'adressage, auxquelles s'ajoutent pour ce qui est de la PCO, et la PCO 72 pourra vous parler de ce qu'elle fait, elle, éventuellement un document complémentaire pour la PCO. En ce qui nous concerne aujourd'hui sur le thème, qui est les interactions et les TND, eh bien, en fait, il n'y a pas énormément de choses, par exemple dans le carnet de santé, mais on va voir qu'il y a suffisamment d'éléments pour se dire que c'est quand même un sujet important. Dès la période néonatale, dans le carnet de santé, il est question de la période périnatale, donc, où dans les conseils aux parents, il y a son bien-être, et dès la naissance, se crée une relation privilégiée, faite, je ne fais pas les choses communes, d'échange entre vous et votre enfant par les regards, l'odeur, le toucher, la voix, prenez l'habitude de prendre votre bébé dans vos bras pour lui parler, donc les interactions, ça commence là, c'est très important, ça se poursuit dans le fait que pour interagir directement avec votre enfant, la meilleure façon de favoriser son développement, c'est cela, c'est d'interagir avec lui, donc j'ai pris texto ce qu'il y a dans le carnet de santé, donc les parents ont cette information, ça correspond au chapitre où il est question aussi des écrans, et qui effectivement ne sont pas une interaction directement avec les parents. Et puis même les pleurs sont un élément qui est à prendre en considération dans la relation à son enfant quand il est tout petit. Après, dans le livrage de repérage pour la PCO, ça correspond à ce qui est de la socialisation, et à chaque fois il y a un chapitre socialisation, et on part du sourire à six mois et de la sollicitation par le regard, donc tout ça, ça commence au regard, et ça se poursuit de mois en mois, avec à 24 mois par exemple, le fait qu'il est important pour l'enfant, qu'on se rend compte qu'il s'intéresse aux autres enfants, c'est l'avantage d'avoir une fratrie, parce qu'il y a déjà des choses, c'est d'avoir aussi, d'avoir un enfant qui va être en crèche ou dans une halte garderie qui va pouvoir apprendre à s'intéresser aux autres plus facilement. Quand il est à l'école, bien sûr, la socialisation met en jeu les interactions avec les autres, c'est chercher à jouer, et c'est écrit dans le livret de repérage, chercher à jouer ou interagir, on est avec le mot interagir, avec des enfants de son âge, à six ans, c'est déjà partir dans quelque chose qui est beaucoup plus élaboré et qui va être, c'est reconnaître l'état émotionnel d'autre, oui, et réagir de manière ajustée, ce qui est un élément, tout ça, ce sont des éléments essentiels de l'interaction. Il y a d'autres outils que vous connaissez, le chat pour ce qui est du repérage aussi des enfants avec des troubles du spectre autistique, mais la partie, bien sûr, interaction est essentielle, c'est aussi savoir utiliser, on n'en a pas encore parlé, mais d'un outil qui est utilisé dans le réseau Grandir Ensemble qui s'appelle l'ASQ, où il y a dans cet ASQ, cette échelle qui est utilisée et à partir des réponses faites par les parents, où il y a divers chapitres, la communication, la motricité globale, la motricité fine, la transition de problèmes et les aptitudes individuelles et sociales qui correspondent à ce dont on va parler aujourd'hui. C'est un exemple de ce qu'il y a, il y a à chaque fois six questions et on essaie de faire, c'est des choses qui sont un peu pratiques à observer par les parents qui vont pouvoir cocher, il le fait, il le fait parfois ou il ne le fait pas encore. Voilà, je termine en disant ce que je dis à chaque fois, l'important, en ce qui nous concerne, à la base, puisque c'est nous qui adressons les enfants au PCO, c'est vraiment essentiel qu'il y ait une complémentarité pour l'adressage entre médecin généraliste et pédiatre dans la TV libérale. Juste, tout cela, bien sûr, est favorisé par l'URML, c'est pourquoi je suis là, et juste vous informer que l'URML vient de changer la présentation de son site et je vous recommande, je vous conseille d'aller voir son site, c'est plus facile d'y aller. Chacun change ses sites et c'est pour essayer d'être plus performant dans la relation. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne l'aspect un peu technique que j'ai essayé de vous présenter. Bien, merci beaucoup, Pascal. Je vais maintenant passer la parole à nos premiers invités du jour, Mme Hénot qui est infirmière et Mme Poirier-Garcien qui est psychiatre sur la PCO de la Sartre et qui vont donc nous présenter un peu les particularités du fonctionnement de la PCO de la Sartre. Nous sommes ravis de vous accueillir, c'est à vous, mesdames. Bonjour à tout le monde. Merci de votre invitation. Alors, est-ce que c'est possible, s'il vous plaît, d'avoir… J'essaie de libérer. M. Pichot, là, le diaporama. Il faut arrêter la… J'essaie de libérer le mien. Il suffit d'appuyer en haut à gauche. Je ne peux pas le faire pour toi, je ne crois pas. Attends. Non, c'est en haut de zoom, là, quelque part. À gauche. Parce que je suis le sud, il se passe-ci. Oui, oui. Ah. Non, c'est pas là, c'est en haut, c'est en haut de zoom. Il y a marqué « Arrêtez le partage d'écran » en rouge, en haut au milieu, mais je ne l'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas vraiment, mais c'est en haut au milieu de l'écran. On va y arriver, on va y arriver. Excusez-moi. Voilà, c'est bon. Merci. Excusez-moi. Bon, ben merci bien. Donc, j'ai essayé d'être concise. Alors, ma collègue, Mme Hénaud, infirmière, est infirmière également en CMP, l'établissement public de santé mentale, et dans l'unité dans laquelle, enfin, secteur nord dans lequel je travaille également. La PCO, donc, en Sarthe, est une des dernières à avoir été ouverte dans les pays de la Loire. Les deux institutions qui ont répondu à l'appel à projet sont l'ARPEP et le PSM. Et l'ARPEP est un de nos partenaires sur le terrain, notamment à travers la collaboration qu'on peut avoir avec le CMPP du Mans. L'ouverture s'est faite en fin 2021 avec vraiment une entrée en action début 2022, où on a un peu tout démarré en même temps, c'est-à-dire aussi bien la connaissance des missions de la PCO, la communication, la rencontre des professionnels, l'observation de notre modalité et la définition de notre modalité de fonctionnement, et puis l'accompagnement des premières situations d'enfants. Donc, je veux bien l'autre… Voilà. Alors, juste là, deux images, pour vous montrer une des deux plaquettes. Il y a une plaquette à destination des professionnels et l'autre des parents. Donc, ça, c'est celle qui concerne les professionnels. Voilà. On a fait le choix d'une pieuvre, voilà, parce qu'elle a une multiple… Voilà. Pour évoquer la pluridisciplinarité et institutions, on l'a appelée opus pour orientation, parcours unique et soutien. Alors, les ressources, en fait, on a fait le choix en pratique d'un accompagnement par les deux institutions, en fait, à part la secrétaire, tous les professionnels sont issus du CMPP et de l'EPSM. Au niveau… Donc, il y a un temps de coordination à 0,5 et de secrétariat à un équivalent temps plein, à peu près. Et en fait, les temps médicaux sont partagés. Alors, c'est vrai que ça nous pose difficulté dans le quotidien pour être efficient quant à la coordination, différentes activités, mais ça nous permet quand même d'apporter une richesse dans les échanges de staff puisqu'on a Mme Henri Babinet qui est à 10%, qui est à la retraite, mais qui travaillait dans le réseau Grandir Ensemble et qui a bien voulu rester et en tout cas participer à la plateforme. Il y a Mme Pédebosque qui est psychiatre à l'EPSM et qui est également responsable de l'unité dédicat de plateforme de diagnostic autisme pour les enfants qui n'ont pas de suivi dans des institutions. Et moi, je travaille en CMP urbain et périphérique. Voilà, donc ça nous fait en fait un 0,30%. Et on a un 0,4% réparti sur deux personnes, deux psychologues, une psychologue clinicienne et une neuropsychologue qui travaille au CMP et une en libéral. Voilà. L'intérêt que ça représente aussi, c'est d'avoir des professionnels qui ont eu chacune leur réseau, ce qui nous a permis de vous déployer. Alors, ça a été difficile de conventionner avec certains professionnels, mais on a été agréable en non-sourcuit de la convention qu'on a pu mettre en place, notamment avec les psychomotriciens. Donc, je veux bien l'autre diapo, s'il vous plaît, M. Pichot. Donc, en Sartre, il y a vraiment une difficulté qui est marquée par la carence des différents professionnels, rééducateurs, du soin, enfin, infirmiers, médecins. Pour autant, la plateforme a vraiment été un intérêt pour un bon nombre de professionnels qui contractualisent pour le forfait d'intervention précoce. Et sur à peu près 16-17 psychomotriciens en Sartre, on a 11 psychomotriciens qui ont contractualisé et un en cours. Il y a une psychologue, donc voilà, c'est compliqué de contractualiser avec les psychologues. cette psychologue a été également encore un temps d'enseignante spécialisée dans l'éducation nationale. On a trois neuropsychologues et trois ergothérapeutes, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup plus en Sartre, en libéral en tout cas. Donc, plutôt satisfait en fait de la contractualisation et en tout cas de l'intérêt que portent certains professionnels à ce travail de coopération. Je veux bien, s'il vous plaît, l'autre, voilà. Alors, cette diapo, juste pour, je n'ai pas rentré dans les détails, mais c'est juste pour illustrer que autant on peut répondre à des demandes autour de la périphérie urbaine du Mans, donc qui est vraiment au centre du département. il y a quelques points dans le sud de la Sartre, mais l'ouest et l'est de la Sartre est vraiment dépourvu et ça nous pose vraiment problème parce que les parents, les patients doivent faire des déplacements et voilà, il y a une inégalité de la répartition qui nous pose souci et j'y reviendrai un petit peu plus tard. Voilà, je veux bien l'autre diapo, s'il vous plaît. on a eu un petit peu de difficulté de communication qui s'est faite par l'intermédiaire de l'ordre des médecins avec une certaine lenteur dans la mise en place de l'information qu'on avait pu faire passer. En tout cas, ce qui a pu être intéressant par la suite, c'est qu'il y a eu pas mal de contacts de façon individuelle avec la PMI, avec les CPTS. Les premiers adresseurs, c'était des médecins de PMI. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des rencontres, notamment avec les CPTS, on a pu élargir la collaboration avec les généralistes qui représentent quand même une bonne moitié de nos adresseurs avec la PMI. Voilà. On est vigilant, évidemment, à ce qu'il y ait un médecin référent puisque pour les médecins scolaires et les quelques médecins scolaires qui nous adressent les situations. On a demandé, évidemment, à ce qu'il y ait un médecin référent. Alors, rapidement, l'âge moyen et l'âge médian se recoupent. On a essentiellement des enfants d'âge moyen de 5 ans. Comme vous pouvez voir, la majorité des enfants qui nous sont adressés sont d'âge scolaire. mais on sent un rajeunissement progressif là depuis quelques mois. Alors, peut-être du fait de la connaissance de la plateforme avec des âges qui peuvent tourner autour de 3 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Ceux qui ne sont plus petits par le CAMS. Oui. Sachant que le CAMS en Sartre, maintenant, arrête son accueil à l'âge de 3 ans pour des questions de limites professionnelles, enfin, de temps d'accueil possible. Oui, tout à fait. C'est quelque chose qui bouge. Voilà, je veux bien l'autre diapo, s'il vous plaît. Bon, voilà, c'est un schéma que j'ai repris qui est un diagramme qui est un petit peu complexe juste pour dire qu'il y a une augmentation. Alors, évidemment, il y a des périodes creuses, mais il y a une augmentation des demandes avec là, sur les derniers mois, on est un petit peu ennuyé entre du fait d'un temps médical qui est quand même qui ne nous semble pas assez suffisant pour gérer toutes les demandes qui sont faites en termes de communication, d'évaluation, de staff et de réponse à l'ARS, de rapport d'activité. C'est vrai que là, on est un petit peu en train de stagner quant à nos situations d'enfants que l'on passe en staff et aussi, on se retrouve en difficulté déjà, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui attendent depuis plus de six mois alors qu'il y a une validation pour un forfait d'intervention précoce, par exemple, en psychomotricité. les psychomotriciens n'ont déjà en tout cas plus de place en plus de leur activité libérale et comme on vous le montrait tout à l'heure sur la carte, il y a une grande inégalité de possibilités d'accueil dans le département. Donc, on sent déjà qu'on est en difficulté pour répondre à l'accompagnement à travers les forfaits. Voilà, je veux bien l'autre. Alors, je n'ai pas spécifié, on n'a pas encore fait le calcul des différents diagnostics. On retrouve pas mal de situations de difficultés ou de troubles de coordination d'enfants de langage, voilà, de retard ou de troubles du développement du langage. Quelques situations d'enfants qui ont des traits autistiques ou des troubles du spécis de l'autisme avec l'intérêt de pouvoir relayer soit vers des handicaps parce qu'on a une de nos collègues qui travaille sur la plateforme autisme de la Sarthe. Et puis, on a aussi quelque chose qui nous pose peut-être que la pédopsychiatrie n'a pas été investie à un moment donné dans les accompagnements, les repérages diagnostiques d'enfants avec un TDAH, mais on a aussi parfois des surdiagnostics en périphérie et on a pas mal de situations d'enfants qui nous arrivent avec une demande de prise en charge pour un diagnostic déjà posé qui parfois nous pose de soucis. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'on ne rencontre pas tous les enfants, même si ça nous pose problème. l'ARS nous avait demandé de ne pas les rencontrer, mais voilà, on trouve que ce n'est pas adapté. Donc, on rencontre certaines situations quand on a besoin d'informations supplémentaires et quand on a besoin d'évaluer différemment. Alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on s'est inspiré de documents faits par la plateforme de l'ISER, qui a une certaine ancienneté et pour laquelle il y avait une connaissance entre le médecin de la plateforme et un des médecins de notre plateforme et on utilise un document supplémentaire pour avoir des informations un peu plus précises, mieux orientées, que ce soit pour aller plus vers une définition plus aisée des besoins de bilan. On a un document pour les familles, pour les médecins et éventuellement également pour les enseignants, sachant qu'évidemment il y a des temps téléphoniques avec l'accord des parents envers les divers professionnels. Là, on récapitule un petit peu les différents points positifs et négatifs. Je vais commencer par les positifs. On a été agréablement surpris de l'investissement des professionnels qui avaient vraiment envie de travailler en coopération, qui sont notamment les psychomotriciens qui peuvent se trouver seuls, mais des ergothérapeutes, une augmentation des adressages assez rapidement et puis une formation qui a été, qu'on a proposé, qui a été accueillie vraiment par les professionnels. Je vais en parler, en fait, ce qu'on a déroulé pour l'instant, c'est la formation Barclay. C'était très demandée, excessivement demandée par les professionnels qui s'associent en binôme pour éventuellement proposer des accompagnements, que ce soit de l'institution, voire libéral. Le point négatif est vraiment ce qui nous pose problème, c'est le désert médical, mais sanitaire sur la Sarthe, avec une couverture très inéquitable, la difficulté à contractualiser avec d'autres professionnels libéraux, un manque de temps de médecins qui, pour certains, ont vraiment du mal à participer au temps de synthèse et d'autres qui le font avec facilité, soit en présentiel, soit en visio. Et on est en grande difficulté parce que nos structures d'amont sont, enfin d'aval, pardon, sont déjà assez saturées, je pense au CMP, au CMPP, avec des attentes de deux ans. Donc, voilà, on essaye de faciliter les entrées, mais en même temps, voilà, on est bien qu'on prenne compte aussi des enfants qui sont les listes d'attentes personnelles de ces diverses institutions. Ce qui nous pose problème également, c'est que le CAMS arrête son accueil il y a trois ans. Voilà. Et que, voilà, on sent déjà que notre limite d'accueil est difficile, enfin, est atteinte et que le déploiement va être difficile pour proposer des accompagnements effectifs. Je veux bien le dire à propos, s'il vous plaît, alors rapidement, les projets en cours. Donc, voilà, il y a déjà eu une formation. On va reprendre contact avec les CPTS. On voulait faire des temps de formation et d'échange avec les médecins traitants. Également, on voulait déployer un site, mais l'établissement public de santé mentale qui est le porteur juridique nous demande de freiner un petit peu parce qu'ils sont dans des projets également de collaboration avec les médecins généralistes à travers les CPTS, veut déployer à nouveau son site informatique donc on est un petit peu obligé de freiner. La bonne nouvelle, c'est que comme il y a eu une réadaptation du budget, on va pouvoir déployer autrement les ressources humaines en demandant un temps social, d'assistante sociale à 0,2%, d'orthophoniste à 0,2% pour l'accompagnement quant au diagnostic et peut-être faciliter les prises en charge en aval et un cadre santé coordinateur parce que toute la partie administrative est quand même assez... on a les moyens puisqu'on a amputé notamment à l'EPSM le temps médical pour pouvoir nourrir le temps à la plateforme et on ne peut pas se permettre de poursuivre en ce sens. Voilà, donc les projets à venir, c'est de revoir avec les familles leur insatisfaction aux satisfactions, de recruter les professionnels dont je viens vous parler et puis de continuer à travailler avec les médecins traitants, on avait un projet de sensibilisation, il n'a pas pu aboutir pour sensibilisation autour du neurodéveloppement et puis le déploiement d'un site et voilà pour les choses essentielles. Voilà, tu as du coup quelque chose ? Non, tu as. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation très complète qui, je trouve, donne un bon éclairage du travail que vous faites qui est assez, je trouve, assez dense. Sans plus attendre, je passe la parole à ma collègue Élise Riquin qui est maître de conférence des universités pour le praticien hospitalier dans le service de mon collègue Philippe Duverger au CHU d'Angers et qui va nous parler des interactions sociales, donc un point vraiment central dans les troubles du neurodéveloppement. Élise, je te laisse la main. Merci beaucoup. Merci Olivier, merci à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour vous parler des troubles du neurodéveloppement et des interactions sociales. Alors, effectivement, pour commencer, je vais commencer par le début et je vais commencer par vous parler un petit peu du modèle biopsychosocial. Alors, pour commencer, évidemment, je vais vous parler de neurodéveloppement, donc je vais vous parler de cerveau. Le cerveau, c'est une matière neurophysiologique qui produit la pensée. Alors, c'est 100 milliards de neurones, 10 puissance 15 synapses dans le cerveau, 1 milliard d'opérations à la seconde et puis des capacités de plasticité qu'on connaît. Le développement cérébral, parce qu'il faut avoir en tête qu'en fait, le cerveau d'un nouveau-né, il pèse le quart de notre cerveau à l'âge adulte. Donc, on voit bien qu'il y a une prise de masse, n'est-ce pas ? Et l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'elle se passe, cette prise de masse de notre cerveau. Le développement cérébral, en fait, c'est deux phases. Il y a une première période qui est intra-utérine où là, vraiment, ça va être la période de production de neurones et de positionnement de ces neurones au sein de notre cerveau. Ça, ça commence vers le dixième semaine de grossesse et ça s'arrête environ vers la fin du cinquième mois. La seconde période, là, celle-là, elle est particulièrement importante. Alors, première aussi, mais celle-là, elle est celle qui nous intéresse particulièrement puisqu'elle commence donc in utero, vers le sixième mois de grossesse, mais elle va se prolonger bien après la naissance. Souvent, on parle de maturation cérébrale complète, terminée aux environs de 25 ans. Donc, effectivement, on a vraiment une longue période de développement. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va être le moment où, en fait, on va former des connexions entre nos neurones, c'est-à-dire, en fait, nos synapses. Alors, bien sûr, il va y avoir celle que l'on garde parce qu'on s'en sert beaucoup. Les connexions neuronales dont on a besoin vraiment au quotidien et très fréquemment, on les garde. Et puis, bien sûr, celles qui servent un petit peu moins, on les élimine. Ça s'appelle l'élagage synaptique ou le pruning. Et ça, c'est vraiment toute la période de plasticité cérébrale. Pourquoi je vous parle de ça, en fait ? Parce que c'est assez intéressant sur la question des interactions sociales puisqu'au départ, on voit bien qu'il y a un capital génétique qui existe. Puis, en fait, ce qui se passe après, c'est que le neurodéveloppement est en lien avec une construction qui va être propre à chaque individu en fonction de son environnement. Et tout ça, ça va se faire dans une dynamique absolument permanente. Et vous voyez bien, là, je vais vous parler bien sûr plutôt des plus petits, mais on voit bien que ça continue un peu tout au long de la vie. Le développement cérébral, on l'a vu, donc une importante plasticité initiale avec, en fait, il faut vraiment voir ça comme une succession d'étapes d'acquisition libre dans le domaine de la sensorimotricité, de l'empathie, la tension conjointe, le jeu symbolique, la théorie de l'esprit. Pascal Pinot en a un petit peu parlé, moi, je vais revenir là-dessus plus tard. Mais enfin, l'idée, c'est que l'ensemble de ces étapes, elle va respecter une chronologie développementale et que chaque acquisition va être un peu le prérequis, le support de l'acquisition d'une nouvelle fonction. À la naissance, c'est un truc qui nous va bien. Moi, en tout cas, je vous parle d'interaction sociale, donc il faut avoir en tête qu'à la naissance, ce sont les fonctions de relation qui sont les plus matures et les plus à même de se développer. En fait, ce que ça veut dire, c'est que nous naissons tous avec un appareillage physiologique qui nous permet d'entrer en relation. Et ce qui est intéressant, vous vous imaginez bien, c'est que la relation, les relations qu'on va mettre en place vont venir étayer cet appareillage initial dans un cercle vertueux de je suis déjà compétent, mais plus je gagne, plus je fais l'expérience, plus je gagne en compétence et en fait, ça nous permet de développer des bonnes capacités d'interaction. Je vous ai parlé d'un capital génétique, donc oui, effectivement, il y a une composante génétique qui est certaine mais qui est complexe. Par exemple, quand on parle des TSA, l'héritabilité, on parle de 50 à 80% selon les études. Il y a davantage d'une combinaison de facteurs de vulnérabilité qui n'est pas suffisante en fait à elle seule pour faire apparaître le TSA. Il y a toujours une interaction avec l'environnement et notamment l'environnement périnatal. On en a parlé un petit peu là. Très rapidement, la liste est non exhaustive mais on entend parler de complications obstétricales, problèmes de mobilité fétale, le travail prolongé, les traumas à la naissance, l'obésité maternelle, etc. Je vous ai parlé d'un appareil pour être en relation. Donc, effectivement, on a tous à la naissance, enfin, tous, on va dire, les personnes neurotypiques, entre guillemets, ont des compétences certaines pour être dans la relation à l'autre et notamment pour traiter les informations sociales qui sont issues du vivant. Et ça, en fait, on l'a très tôt. L'eye tracking, par exemple, nous montre que notre pupille, elle va se dilater si on porte attention à quelque chose mais que notre dilatation pupillaire, elle est plus importante ensemble si on porte attention à un visage en mouvement ou à un visage qui sourit et que dès la naissance, les compétences du nouveau-né, elles sont tout à fait excellentes concernant la voix de la mère. Tout ça, ça nous montre qu'en fait, on a vraiment, effectivement, une grande propension à être en relation avec le monde. Et alors, la question, c'est un peu aidant les TSA. Alors, vous verrez bien sûr sur la question des interactions sociales, je fais beaucoup un focus, vous verrez sur Mediapo, le TSA, le TSA, mais je pense que réellement, ce que j'essaie d'aborder sur la question du neurodéveloppement marche bien sûr dans tous les autres TND. Là, je focus un petit peu plus sur le TSA, mais ça peut s'extrapoler bien sûr aux autres TND. En tout cas, ce qu'on retrouve dans les TSA, c'est qu'il existe une absence d'aisance à traiter une information humaine et au contraire, une hyperdétection de signaux non humains et environnementaux. Et par exemple, on le sait, chez une personne sans TSA, il existe des ajustements qu'on appelle sensorignosipraxiques pour initier la mise en place d'un espace interpersonnel très tôt dans la vie. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure sur la question du cercle vertueux. Ce qu'on se rend compte, c'est que ce cercle vertueux, il se met en place extrêmement précocement dans la vie. Je vous montre la photo, mais effectivement, c'est aussi précocement que ça dans la vie puisqu'en fait, il y a des vidéos, des études qui nous ont montré qu'il pouvait exister une synchronie entre le mamané, vous savez, le mamané, c'est la musicalité de la voix sans contenu analytique que les caregivers, que les personnes qui s'occupent des tout-petits peuvent parfois faire. Et en fait, entre le mouvement de la voix, la musicalité de la voix, il va y avoir en fait une synchronie entre la musicalité de la voix et les mouvements des pieds chez les bébés pendant les changements de couche. Donc, des petits, qu'est-ce qu'il se passe ? En fait, le bébé entend la musicalité de la voix et stimulez, bouge ses pieds comme pour renforcer le fait que la personne qui s'occupe de lui continue à faire le mamané, etc. Donc, en fait, ce petit a déjà les compétences pour venir stimuler la relation et la faire perdurer dans ce fameux cercle vertueux. C'est un peu ça, la théorie de la motivation sociale. C'est-à-dire qu'on a des dispositions psychologiques et des mécanismes biologiques qui vont induire une orientation préférentielle pour les stimuli sociaux, ça c'est le social orienting, qui vont nous engager à rechercher et prendre du plaisir dans les interactions sociales. Donc ça, c'est le social reward, c'est le fait d'être récompensé, d'être dans des interactions sociales et puis également des dispositions à favoriser et à maintenir les liens sociaux, donc le social maintaining. Et la diminution de la motivation sociale, en fait, elle entraînerait, de fait, moins d'opportunités d'apprentissage social parce qu'on aurait moins d'exposition aux stimuli sociaux et qui aurait pour conséquence, de fait, une baisse d'expertise en cognition sociale. C'est quasiment, en fait, moins on s'entraîne, moins on est bon dans l'absolu. Et ça, ça vient parler de la fameuse cascade développementale. Cette cascade développementale, dans les TND, elle est entraînée par ces particularités précoces de la communication qui vont venir modifier la perception environnementale de la personne et de fait, influencer sa trajectoire de maturation cérébrale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? On répète tous la même chose de toute façon, qu'il faut agir tôt. Il faut agir tôt avec des interventions précoces pour cibler les particularités du traitement de l'information socio-émotionnelle avant que cette fameuse cascade développementale liée aux troubles de développement, elle vienne entraîner des modifications sito-architecturales et fonctionnelles qui vont retentir sur les étapes ultérieures du développement puisque vous vous souvenez, au début, je vous explique bien, ce sont des étapes mais une étape sert de base pour l'autre étape. C'est l'histoire des cubes, vous voyez ? L'idée, c'est d'avoir, en tout cas, de permettre aux étapes de base d'accueillir les étapes suivantes. Et puis, bien sûr, quand on intervient précocement, quand on agit tôt, on repère les niveaux plus spécifiquement atteints, on essaye d'être plus fin dans notre observation et puis de soutenir l'enfant, la famille dans les points qui nécessitent le plus d'accompagnement. Alors, si on parle maintenant, je vous ai parlé beaucoup d'une... On part tous sur les mêmes bases de l'importance et surtout la propension de nos cerveaux à aller vers des interactions sociales et maintenant, peut-être parler plus spécifiquement de la question du TSA et des interactions sociales. Pour vous parler de ça, je vais vous parler de la cognition sociale. La cognition sociale, c'est une cognition qui nous permet d'être des êtres sociaux en interaction avec nos congénères. C'est la capacité qu'on va avoir à construire des représentations sur les relations entre soi-même et les autres et puis bien sûr à utiliser des représentations de manière flexible afin d'ajuster et de guider son propre comportement social. C'est toujours la même chose pour que le cercle vertueux se mette en place, mais il va falloir qu'on soit flexible, qu'on s'ajuste, qu'on soit réactif à la réaction de l'autre. Ça, en fait, la cognition sociale, ça va impliquer plusieurs éléments. Ce n'est pas si simple la cognition sociale, elle aussi, elle dépend d'autres choses pour se mettre en place de manière globale. Première chose, c'est les processus émotionnels, le traitement des émotions. Il faut savoir bien gérer ses émotions pour s'ajuster, repérer ce qui nous arrive, etc., renvoyer des choses pas trop, on va dire, hors des clous sur le plan émotionnel. C'est aussi le style attributionnel. Le style attributionnel, c'est le fait de rechercher des raisons pour expliciter son comportement, mais aussi celui de l'autre. Pourquoi il a fait ça ? Et ça, j'ai effectivement mon style attributionnel qui me fait me dire « Oh, s'il a fait ça, c'est probablement de cette raison ». La perception sociale, ce sont les opinions et les représentations que l'on a des autres et qui orientent nos réactions à l'égard d'autrui. La connaissance sociale est aussi un point hyper important, ce sont les représentations ou les modèles que je vais construire qui vont être issus de mon observation et qui vont expliquer ce que je perçois. C'est en fait, les connaissances sociales, c'est ce qui me permet de donner du sens à ce qui arrive autour de moi et puis à générer des modèles un petit peu. Il y a évidemment la question de l'empathie. Alors, l'empathie dans son versant très émotionnel, c'est-à-dire la capacité à ressentir et à partager les émotions d'autrui et le versant plus cognitif, là, c'est vraiment le fait de comprendre les états émotionnels et affectifs des autres. Et puis, il y a aussi la fameuse théorie de l'esprit. Alors, la théorie de l'esprit, on s'arrête un petit peu plus là-dessus parce que c'est quand même sacrément important, la théorie de l'esprit dans les interactions sociales. La théorie de l'esprit, c'est la capacité à se représenter les états mentaux d'autrui, de prendre conscience que notre perception de la réalité du monde, elle n'est pas forcément celle des autres. C'est vraiment un facteur déterminant dans les rapports sociaux et l'adaptation à un environnement social. Je vous mets la petite bande dessinée de deux petits chats. On peut la regarder rapidement ensemble. Donc, un premier petit chat, Mamie m'a obligé à manger des légumes. Le deuxième petit chat à lunettes, bon, beurre, les légumes. Deuxième diapo, le petit chat avec la casquette, Mamie a déménagé très loin. OK, le petit chat avec les lunettes, bon, il comprend ce qu'il comprend et en fait, qu'est-ce qu'il répond ? Il dit, tu dois être content et te dira plus de manger des légumes. On est d'accord que là, le petit chat à lunettes, il n'a pas compris l'idée parce que la réalité du petit chat avec le chapeau, c'est qu'il est plutôt hyper triste puisqu'effectivement, sa maman est partie loin avec les légumes. En fait, ce n'est pas vraiment la préoccupation. Et en gros, ce petit chat à lunettes, il se plante dans l'histoire de l'interaction précoce et ça, ça va poser des problèmes puisque ce petit chat à lunettes manque probablement un peu de théorie de l'esprit. Or, la théorie de l'esprit est un facilitateur d'échange. Ça nous permet en fait de collaborer extrêmement efficacement la théorie de l'esprit. Et en fait, on a un recours absolument constant à ça. En fait, ce qu'on fait, c'est toujours se mettre à la place de notre interlocuteur pour adapter notre comportement ou notre discours à ce que nous présumons qui va se passer dans sa tête. C'est le style quand vous avez besoin de convaincre quelqu'un de, je ne sais pas moi, de l'efficacité d'une prise en charge, mettons, vous allez, non pas vraiment, alors évidemment, vous allez parler de ce que vous, vous ressentez, mais vous allez aussi vous dire qu'est-ce que lui, il aurait envie d'entendre et vous allez essayer de trouver des arguments qui soient concordants avec votre manière de penser mais aussi la sienne pour essayer de le convaincre. C'est hyper important dans la communication la théorie de l'esprit. Et puis aussi, la théorie de l'esprit, elle a quand même le pouvoir d'alléger énormément la communication parce qu'en fait, elle a la capacité d'inférer de nombreuses informations. Je vous mets l'exemple d'une phrase. La fillette a écouté à travers la porte une conversation entre son père et sa mère. Il y a trois informations dans cette phrase qui est pourtant très simple. Ça veut dire que la fillette a une information. OK, puisqu'elle a écouté à travers la porte une conversation. La fillette a une information. Deuxième élément, la fillette sait que ses enfants, pardon, la fillette sait que les parents ne savent pas qu'elle a l'information. OK, et les parents ne savent pas que la fillette a l'information. Vous voyez ? Et j'ai dit juste une phrase très simple, sauf que tout le monde a compris les trois informations. Si vous avez un petit déficit en théorie de l'esprit, vous allez avoir des difficultés à repérer les trois éléments différents. Or, vous vous rendez compte le temps qu'on a gagné à juste écouter cette phrase et le temps où moi, je vous ai expliqué en plus, je m'en mêle les pinceaux, machin. Bref, la théorie de l'esprit, ça permet de faire des conversations beaucoup plus raccourcies et dans certaines situations, en fait, de faire l'impasse sur certaines infos qui sont... Les prérequis au développement de la théorie de l'esprit, c'est un petit peu tout ce qu'on s'est dit sur les capacités précoces en fait à faire du lien. C'est-à-dire que dès la naissance, il est important d'avoir un intérêt pour le visage et les yeux. Dès les premiers mois de la vie, la détection de la direction des yeux permet, est un prérequis au développement de la théorie de l'esprit, toujours la même chose, les étapes à passer. Entre 9 et 18 mois, c'est la question de l'attention conjointe. Donc, l'attention conjointe, c'est de partager avec autrui l'objet de son attention ou s'intéresser à l'objet de l'attention d'autrui. En fait, c'est les bases du partage des états mentaux et émotionnels avec autrui. Et puis, 18 à 48 mois, c'est vraiment le moment où on fait semblant l'âge des jeux coopératifs. Avec l'idée, c'est qu'en gros, cette capacité, c'est plutôt vers 8 ans, on a une capacité à imaginer ce que voit l'autre puisque avant, on a quand même un référentiel qui est plutôt égocentré et qui devient un peu plus allocentré mais on dit environ c'est vers l'âge de 8 ans qu'on commence à être un petit peu plus allocentré. Donc, dans les TSA, si on reprend un petit peu, dans les TSA, on le sait, deux points principaux, l'owness, l'isolement social et le sameness, l'immuabilité. Qu'il y a donc dans les TSA un déficit de la communication et de l'interaction sociale. Il y a une différence, une atypicité dans la manière de percevoir autrui qui est souvent en fait cette différence parfois en fait vous allez retrouver même fréquemment une incapacité en fait de suivre les interactions sociales dans le flux de la communication en temps réel. Or, on voit bien que l'enjeu de tout ça c'est d'être réactif. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la flexibilité, de la réactivité. Si quelqu'un vous dit quelque chose, si quelqu'un vous dit la phrase de la fillette et que vous êtes là à cogiter et puis ça va prendre une plombe parce que vous allez dire mais attends, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, vous perdez le fil, vous avez loupé le coche, vous voyez. Ce qui est hyper intéressant dans la communication, c'est de réagir rapidement et ça, ça va manquer. Quand on a un défaut de théorie de l'esprit, ça peut manquer. Le défaut de théorie de l'esprit, il est décrit par certains comme au cœur du trouble autistique et que le déficit social en fait, ce serait lié à une incapacité à inférer des états mentaux tels que des croyances, des intentions, des désirs aux autres et à soi-même. Alors, là je vous ai parlé vraiment, je pense vraiment très important d'avoir cette base pour vraiment comprendre pourquoi c'est si important dans les TND, la question des interactions sociales. Mais maintenant, peut-être qu'on peut discuter un peu ensemble des signes qu'on va pouvoir repérer et qui vont être importants à repérer. Alors effectivement, le pouvoir repérer un enfant avec un isolement excessif ou une passivité sociale toujours en fonction du niveau de développement de la personne. Un point qui est important et notamment pour les adressages en PCO, c'est d'avoir bien en tête que ça n'est pas du tout ou rien en fait et avec le risque du remplissage là pour les plateformes, c'est qu'on a oui ou non. Donc en fait, oui ou non, c'est un peu tout ou rien. Alors qu'on voit bien que la clinique, elle est toujours plus fine, les choses sont plus complexes qu'un oui ou non. Et aussi, la présence d'habileté sociale ou la manifestation ponctuelle d'un comportement social adapté ne va pas exclure le diagnostic. Il faut garder en tête ces deux points-là qui sont extrêmement importants pour faire le diagnostic. Que le dépistage précoce de l'autisme, il est vraiment abordé sous l'angle de l'évaluation de la sémiologie développementale. C'est la connaissance de cette sémiologie qui va vous permettre de repérer que la trajectoire développementale, elle prend un aspect atypique dans un ou plusieurs secteurs du développement et que bien sûr, alors ça, on est tous d'accord avec cette idée que le rôle du pédiat et du médecin G, elle est absolument cruciale dans le repérage diagnostique mais aussi après dans l'aide à la mise en place des interventions précoces. Je vous ai mis là, alors c'est la grosse diapo qui vous reprend en fait, Pascal le faisait au début, de tous les points en fait sur la socialisation, vous savez, dans les brochures d'adressage. Alors déjà, ce qu'on voit, c'est qu'à chaque fois, vous voyez, il y a deux points, un point même pour les plus de six ans. J'ai essayé de vous expliquer qu'en fait, c'était un peu compliqué la socialisation et que c'était surtout fin comme observation. Donc, bien sûr, hyper intéressant et c'est très aidant mais je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin et que vous aussi, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans vos observations. Plus globalement, en fait, ce que vous allez observer, vous, ce sont des difficultés et des symptômes dans le développement et le maintien des relations sociales, la participation aux activités de groupe, les comportements non verbaux, tout ce qui va être de la réciprocité sociale et des émotions, les mimiques sociales, la compréhension des codes sociaux et puis la compréhension et l'application de la théorie de l'esprit. Donc, concrètement, les points d'attention, les points où il va vraiment falloir que vous soyez vigilants, attentifs, c'est déjà, bien sûr, le regard. Le regard, alors ça va être le regard direct, bien sûr. Est-ce que l'enfant vous regarde ? Est-ce que l'enfant regarde ses parents ? Et puis aussi, la captation du regard. Comment est-ce que l'enfant va réagir au fait d'essayer un petit peu d'aller chercher son regard ? Le sourire social, Pascal en a parlé également, le sourire social, c'est le sourire réponse à un sourire ou à une action, une parole. C'est le truc qu'on fait assez naturellement ou le sourire d'approche. Aussi, des points d'attention sur est-ce que l'enfant est en capacité de montrer et diriger l'attention ? C'est-à-dire, en fait, de montrer des objets à l'autre avec une vraie envie de partager. En gros, regarde ce que j'ai, c'est quand même absolument génial, tu ferais bien de venir le partager avec moi ? L'offre de partage aussi, ça, c'est des choses que vous pouvez voir et demander, alors voilà, vous pouvez demander aux parents, à l'école, etc. Est-ce que l'enfant fait parfois offre des objets pour partager certains jeux, etc. Est-ce qu'il partage aussi son plaisir avec les autres pour diriger l'attention de l'autre vers des choses qu'il aime ou qu'il a bien faites ? Et là, ce qui est important, c'est de repérer qu'il pourrait le faire avec plus d'une personne, par exemple, pas que maman, qu'il puisse le faire aussi avec d'autres personnes de son entourage. Les autres points d'attention, ça va être les offres de réconfort. Ça, c'est un peu tous les gestes, toutes les tentatives de contact, de vocalise, d'offrir un objet que l'enfant va faire sans sollicitation, avec un changement de son expression faciale lorsqu'il va rencontrer une personne qui est soit triste, malade, qui est blessée. En tout cas, quand une personne n'a pas la frite, on va dire, comment l'enfant va s'ajuster à tout ça et comment est-ce qu'il va tenter de le réconforter, vous voyez ? Ou pas d'ailleurs tenter ou pas de le réconforter. C'est aussi la qualité des ouvertures sociales. Quel comportement a l'enfant quand il cherche de l'aide, quand il a besoin de vous, comment est-ce qu'il se comporte ? C'est très important et pareil, vous allez pouvoir observer fin des choses. Ça, généralement, les parents sont très forts pour vous raconter ce qu'ils repèrent un peu comme atypicité. Vous pouvez aussi repérer des diversités ou pas de diversité dans les expressions faciales ou alors même des expressions faciales qui vont être un peu inappropriées, vous ne voyez pas tout à fait ajustées à la situation présente. C'est la question aussi des adéquations des réponses sociales avec d'autres personnes que les parents. Est-ce qu'effectivement l'enfant est plutôt ajusté ou au contraire, est-ce que parfois, effectivement, on est un peu à côté ? C'est aussi la question de quelles initiatives l'enfant aura vers des occupations qui vont être non bizarres ni répétitives, c'est-à-dire vraiment vers des jeux assez complexes sans tâches de répétition. C'est aussi le jeu social imitatif avec comment se comporte l'enfant quand vous faites des jeux vraiment assez habituels, le coucou caché, les comptines, les rondes enfantines. Quelle réaction a l'enfant vis-à-vis de ça ? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qu'il aime beaucoup, qu'il va avoir tendance à renforcer par son comportement ou est-ce qu'au contraire, ce n'est pas son truc et puis rapidement, en fait, ça va lâcher et vous allez pouvoir le faire une fois et puis pouf, ça va être fini. L'autre point, c'est l'intérêt pour les autres enfants, les réponses à l'approche des autres enfants, comment est-ce que l'enfant réagit et puis les jeux avec les pères, est-ce qu'il arrive à les maintenir, etc. Ça, ça vient parler aussi de la question de l'amitié. Est-ce que l'enfant se souvient du nom de ses amis ? Est-ce qu'il fait des activités avec les amis en dehors de l'école ? Ça, ça va être des points de la même manière que vous allez pouvoir repérer. Et puis enfin, toutes les questions des inhibitions sociales avec des enfants qui pourraient avoir peu de modulation en fonction des attentes sociales et culturelles et puis un certain manque de sensibilité aux informations sociales. En tout cas, un point, j'ai vraiment envie qu'on insiste là-dessus, un point capital à mon sens, c'est d'écouter les parents et d'écouter les familles parce que c'est quand même, ce sont eux qui connaissent le mieux l'enfant et s'ils vous disent il y a quelque chose de bizarre, alors s'il y a un aîné, vous avez parfois des mères, des pères qui vont vous dire il n'est pas comme mon aîné, il y a des trucs que je ne comprends pas, soyez attentifs, ouvrez les oreilles, ouvrez les yeux parce qu'il y a peut-être quelque chose qui se passe, je suis toujours assez embêtée quand je vois des parents avec des enfants un peu plus grands, je me souviens d'un petit là dernièrement, il avait peut-être 7-8 ans et effectivement la maman, l'enfant avait vraiment des signes très clairs de TSA et la maman me dit j'ai alerté beaucoup de médecins autour de moi et puis finalement ils m'ont toujours dit alors soit il y avait toujours quelque chose à attendre, soit il y avait toujours quelque chose qui venait expliquer que le comportement était un peu troublé et qu'on est d'accord une vie c'est plein d'adversité, il y a besoin de plein de capacités d'adaptation mais là en l'occurrence pour ce petit c'était oui mais le CP c'est pas facile, oui mais vous savez il est petit, oui mais avec les autres ça va finir par s'arranger et finalement en fait ce petit à 7-8 ans personne n'avait vraiment ouvert les yeux sur sa situation clinique et avait conduit à une fameuse cascade développementale assez délétère. Alors très rapidement pour qu'est-ce qu'ils nous disent les parents finalement parce que là je vous ai dit des grands trucs sur le regard, le machin mais enfin des fois c'est la parole toute simple en fait qui est la plus soutenante et la plus aidante pour nous pour faire un diagnostic mais qu'est-ce que disent les parents ? Donc il répond pas à son nom, il semble pas écouter quand je lui parle, il préfère jouer tout seul mais en même temps il a pas grand intérêt à participer à des jeux ou alors il a pas vraiment d'intérêt à aller avec les autres, des fois il interagit que parce qu'il a besoin d'un truc sinon moi je le vois pas, par exemple, il me fait pas de bisous, il est pas vraiment câlin, ça c'est des enfants qui pourraient éviter ou résister au contact physique, les parents en disent aussi je peux pas le réconforter quand je pense qu'il en aurait besoin où il a un peu de mal à comprendre les sentiments des autres mais il parle aussi peu de ses propres sentiments et puis finalement il interagit pas beaucoup avec autrui. C'est vraiment un pot pourri de ce que l'on peut entendre et ce qui doit vraiment vous inviter à tendre l'oreille effectivement et être encore un petit peu plus attentif. Et puis pour conclure, alors j'entends mes collègues de la Sartre et je connais bien la pénurie et j'en suis désolée mais je ne peux pas m'empêcher de dire malgré tout la phrase ne pas hésiter à adresser au PCO. Alors ça dépendra bien sûr de chaque PCO et de leur capacité d'accueil bien sûr mais si on veut faire un diagnostic précoce, une orientation précoce, des interventions précoces et infléchir un peu les trajectoires développementales, ça peut vraiment être extrêmement aidant et n'hésitez pas à mettre des informations complémentaires plus fines, plus précises en plus des demandes d'adressage parce que sémiologiquement vous observez énormément de choses dans vos cabinets de consultation, vous entendez les parents, vous écoutez ce qu'ils ont à dire, vous voyez l'enfant et vous voyez bien plus de choses que juste les petites cases oui-non et n'hésitez pas à dire ce que vous avez vu pour aider à l'orientation et puis à la prise en charge précoce de l'enfant. Parce que finalement, en fait, mon propos, c'est peut-être de me dire que si on a un doute, c'est peut-être qu'il n'y a pas vraiment de doute. Et voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Élise, c'était très complet, très didactique, joli diapo avec un peu d'iconographie agréable. J'apprécie particulièrement, je dois dire, le fait que tu insistes à ce point sur le fait d'écouter comme ça un peu les parents. C'est vrai que c'est quand même quelque chose d'important parce que les parents sont ceux qui voient les enfants au quotidien, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas un enfant avant. Encore plus quand ils en ont eu d'autres qui se sont développés, on va dire, de façon typique. Ils sont vraiment, l'observation qu'on peut faire dans une consultation, aussi pertinente soit-elle, n'est jamais comme directement sur place. Alors après, évidemment, il faut avoir l'habitude du discours des parents, repérer les éléments importants, distinguer les éléments qui sont confrontés fusionnants ou qui sont, voilà, mais bon, c'est très important, même s'il n'y a rien et à ce moment-là, ça sera déjà rassuré, les parents qui sont inquiets de toute façon, ça on le sait quand même historiquement, c'est des parents qui, évidemment, peuvent influer aussi sur le développement de leur enfant par leur propre inquiétude. Donc, on a tout intérêt à vraiment les mettre au centre. La psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent l'a toujours fait d'une certaine manière, mais avec parfois un glissement un peu culpabilisant pour les parents, vous le savez, c'était historiquement comme ça. Aujourd'hui, je pense qu'on est vraiment dans une position beaucoup plus neutre, beaucoup plus dans l'écoute et c'est vraiment un point central. Alors, j'ai oublié de le dire et Mathieu va me taper sur les doigts, je le sais, que vous pouviez évidemment dans le chat, si vous aviez des questions, puisque les auditeurs n'ont pas la possibilité de parler directement, vous pouviez écrire des questions si vous en aviez. Alors, du coup, il y en a moins parce que je ne l'ai pas dit, donc Mathieu ne va pas être content et il aura raison, il aura raison sur le fait. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres commentaires ? Le commentaire, Olivier, sur le plan pratique, pour être tout à fait dans ton sens, et c'est vrai pour toute la pédiatrie et pour toute la médecine de l'enfance, c'est deux éléments. Effectivement, quand on voit un enfant en consultation, on le voit une demi-heure, on le voit un quart d'heure, ce qui compte, c'est la durée, et effectivement, dans ce sens-là, d'ailleurs, les paramédicaux ont un rôle important. La complémentarité n'est pas encore suffisante dans le sens où l'orthophoniste, le kinésie, qui voit l'enfant toutes les semaines, ce n'est pas la même chose que ce que nous voyons. Et donc, c'est important qu'effectivement, un enfant qui a une pathologie réelle peut être sur un temps d'un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, parfaitement bien. Et on dit, ben non, bon. Et en fait, donc, effectivement, il faut vraiment répondre aux questions des parents. et puis le deuxième temps, c'est que c'est un enfant, si le pédiatre régresse, lui, il progresse. Donc, il faut toujours le voir après. Si on a l'impression qu'il va très bien, il faut d'autant plus se dire, ben je vais le revoir dans 3 mois, 6 mois. Alors, je sais que la pénurie médicale fait que peut-être plus des réponses des fois techniques, mais c'est un élément essentiel de la médecine de l'enfant, pour être plus général. J'aime bien cette phrase de si le pédiatre régresse, ou le pédiatre ou le pédopsychiatre régresse, l'enfant, le mille progresse. C'est pas mal, c'est pas très rassurant pour nous, d'une certaine manière. C'est lucide, mais c'est lucide, Pascal. Je repasse la parole à Mathieu qui conclut et qui nous présente les dernières dates des prochaines dates de webinaire. C'est le 22 juin, donc c'était aujourd'hui. Le prochain webinaire a lieu le 23 novembre 2023. Nous parlerons de troubles du neurodéveloppement et d'inclusion scolaire, sujet particulièrement important. et la plateforme qui vous sera présentée sera celle que j'ai le plaisir de coordonner actuellement, qui est la plateforme de coordination et d'orientation de Loire-Atlantique dont le petit nom est Oscar. Écoutez, je vous laisse reprendre vos activités normales, le cours de votre journée. Je vous remercie. Au nom de toute l'équipe et des intervenants, je pense, je vous souhaite également un bel été, de profiter un peu, même si on a une sorte de chaleur un peu tropicale ces temps-ci, bien étrange, mais bon, c'est le réchauffement climatique, j'imagine. En tout cas, je vous souhaite un bel été, de vous reposer parce qu'on a beaucoup de travail et on n'est pas si nombreux et puis de vous remercier de votre fidélité à nos webinaires. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada